Romain, chapitre 8, verset 28. Aussi glorifié, avec tout le salut, on appelle au salut qui est abîmé. On va aller dans 2 Timothée, dont 10. 2 Timothée, chapitre 2, verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Il y a beaucoup d'autres passages, on va en lire pendant le message, mais je pose la question, simplement, quand rien ne va, à quoi est-ce que vous pensez ? Je ne veux pas que vous me répondiez, vous savez à quoi vous pensez. Quand vous êtes dans le malheur, ou dans la tristesse, dans la difficulté, on pense à quoi ? Finalement, on va se concentrer sur nous-mêmes, sur la difficulté. Quand je souffre, par exemple, aussi dans mon corps, mes pensées, finalement, vont rester un peu focalisées sur moi-même. Avec mes raisonnements, c'est encore moi qui souffre, les autres ne souffrent jamais, encore moi qui a un accident, je ne sais pas quoi. Et généralement, on reste un peu focalisé sur nous-mêmes, hélas. Alors, évidemment, je comprends, moi aussi, quand je souffre, je réfléchis, général, voilà, on souffre, on est bien d'accord. Mais peut-être des fois, il faudrait arrêter de réfléchir que comme ça, et pas penser comme le monde, parce que c'est un peu le monde qui pense comme ça. Et au lieu de, comment dire, épuiser nos forces à dire que, ah, le malheur m'a encore touché, c'est la fin pour moi, etc. Peut-être essayer d'utiliser ces forces pour regarder plutôt vers notre espérance. Là, ça change beaucoup, hein, ça change complètement le point de vue. Alors, on continuera peut-être à souffrir, mais on va peut-être pas se lamenter sur nous-mêmes. Parce que ça, souvent, c'est ce qui nous fait encore plus souffrir. Une fois qu'on est sauvé, une fois que le salut a été acquis, nous avons une merveilleuse espérance, une puissante espérance, celle, un jour, d'être glorifié. Il y a déjà réfléchi à quoi vous allez ressembler quand vous serez au ciel, tout beau, hein, je ne sais pas si on a une idée de la beauté là-haut, mais réparé de partout, parce que le corps sera glorifié, donc, hein, en bon état de marche, on n'aura plus de bobos, on n'aura plus de souffrance, bref, ça c'est mon espérance. Quand je serai avec le Seigneur, alors, au lieu des fois de se lamenter sur ce qu'il y a sur la terre, levez les yeux vers le ciel, hein, et pensez peut-être à cela. Nous avons une vraie espérance. Comme j'ai marqué, pour moi, c'est un cadeau, la glorification. Tant le salut, c'est un cadeau, mais aussi la glorification. Et quelqu'un la définissait ainsi. La glorification est l'étape finale de l'application de la rédemption. Elle aura lieu lorsque Christ reviendra et qu'il ressuscitera les corps de tous les croyants de tous les temps qui sont morts, et les réunira à leur âme. En même temps, il changera les corps de tous les croyants encore en vie, donnant ainsi à tous un corps de résurrection parfait, semblable au sien. Jésus est ressuscité, on le croit, on l'a reconnu, de la même manière, nous, un jour, le salut sera concrétisé par notre glorification, par notre résurrection. C'est la dernière étape de notre vie chrétienne. Comme on l'a vu tout à l'heure dans Romain, nous avons été prédestinés. Le Seigneur a prévu que des gens se sont sauvés, il ne les a pas choisis, attention, ce n'est pas la même chose. Il les a appelés, quelqu'un est venu vous parler peut-être de l'Évangile, vous avez ouvert une vie, le Saint-Esprit vous a convaincu. Il nous a justifiés, et puis, on a l'assurance, parce qu'aujourd'hui j'ai le Saint-Esprit, parce que je sais que je suis sauvé, mais aussi l'assurance qu'un jour je serai glorifié. Est-ce qu'on mérite d'être glorifié ? Pas moi en tout cas. Pas sur la base de mes œuvres ou de ce que j'ai fait autrefois quand je connaissais pas le Seigneur, je crois que personne ne mérite. Pourtant le Seigneur nous aime, on l'a dit, et il se permet de nous glorifier. C'est quand même incroyable qu'on est à coucher un peu. Si nous avons l'assurance du salut, nous avons aussi l'assurance de cette fameuse glorification qui est notre espérance. Une espérance véritable. J'espère que demain matin, quand vous partez au boulot, vous voulez penser à votre patron, vous pensez à la glorification, vous pourrez être plus sympa, non ? La journée serait un peu plus jolie, je crois, dans mon avis. Surtout demain. Surtout demain. Vous savez, dans le salut, on dit souvent, je suis sauvé, on parle de ça, mais il y a la glorification, il y a la rédemption, il y a la sanctification, il y a un tas de choses qui sont liées en fait au salut. Aujourd'hui, on va juste s'intéresser à cette partie qui est la glorification. C'est la finalité de notre vie chrétienne. C'est le bon, tout bon de la vie chrétienne. Alors évidemment, on va mourir ou ressusciter si le Seigneur nous enlève, mais c'est la fin de notre vie. Enfin, c'est même pas la fin, ce sera le début de notre vie avec le Seigneur. Et donc, Dieu nous fait ce merveilleux cadeau et il devrait nous réjouir. Maintenant, quand on reçoit un cadeau, on est content. Ils ont enfin qu'il nous enlève. Et donc, à ce salut qu'il nous a déjà offert, qui est si merveilleux, il s'est dit, tiens, si je n'allais pas ajouter encore la glorification. Franchement, être plus gâté que ça, je ne sais pas. Un iPhone, c'est une chose, mais la glorification, c'est quand même autre chose. Quand on y réfléchit un petit peu. Et surtout, quand on pense que tout ça, c'est totalement immérité. Qui est concerné par cette glorification ? Colossien 3,4 nous dit, « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Ceux qui sont concernés par la glorification, ce sont ceux qui sont justifiés. On l'a vu tout à l'heure dans Romains. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est justifié ? C'est quelqu'un qui est déclaré juste. Le Seigneur a vu son péché, enfin Dieu a vu son péché, le condamne pour son péché, et ça reste juste. Mais Jésus entre dans ce tribunal, j'aime bien cette image, et dit à son père, « Écoute, je veux vivre la sentence qu'il doit subir à cause de son péché. » Dieu est d'accord, parce qu'il a sacrifié à son fils, et il me dit à moi de pouvoir sortir du tribunal. Je suis déclaré juste, et plus personne ne peut m'accuser, ni le diable, ni je ne sais pas qui, parce que Dieu m'a déclaré juste. C'est formidable ça. Alors si vous avez des fois de la culpabilité en vous demandant si Dieu est... Évidemment, si vous êtes dans le péché, alors il est d'accord, il n'est pas d'accord. Mais si vous êtes vraiment sauvé ou pas, une fois qu'on est justifié, c'est fait. On ne revient pas en arrière. Comme je dis, c'est le diplôme, il est à côté du trône de Dieu, et personne ne peut aller l'arracher. Une fois que je suis sauvé, je suis sauvé. Et j'ai l'assurance, justement, de cette glorification. Donc pour ça, il faut être né de nouveau, et être né de nouveau, ça passe par la repentance. Il ne faut pas dire juste, je crois en Dieu, et puis voilà, il ne s'agit pas que de croire en Dieu. Il s'agit de croire ce qu'il me demande. Et ça, ça va passer par la repentance et l'acceptation de Christ. Et qui est concerné par la glorification ? Ce n'est pas que l'Église aujourd'hui, évidemment. C'est tous ceux qui auront mis leur foi en Dieu. Alors, l'Église va être un jour enlevée. J'espère que ça sera bientôt, et pour tout le monde aussi, avant qu'on prenne le travail, surtout. Donc on va prévoir ça lundi après-midi, sinon je rigole. Mais on ne sait jamais, on ne rigole. Mais ça peut arriver comme ça. Donc il faut être prêt. Et donc, la Bible nous dit dans le Sessalutien que les morts d'abord vont ressusciter, puis nous, les vivants, nous allons les rejoindre au ciel. Ça va être un sacré moment. Pour nous, ça sera un bon moment. Sur la Terre, ça va être un moment bizarre. Parce que le lundi matin, justement, il va manquer des collègues de travail. Moi, j'imagine surtout ceux qui conduisent des cars, des voitures, des avions. S'ils s'en vont d'un coup, ça va mettre un sacré bazar. Concernant tous les croyants qui ne font pas partie de l'Église, parce qu'avant l'Église, il y avait des croyants. J'appelle ça les cinq de l'Ancien Testament. On voit que dans Apocalypse, Daniel nous dit qu'ils vont ressusciter à un moment où la Terre va connaître des difficultés comme elle a été connue. Et ça, c'est la fin de la tribulation. Comme on étudiait Apocalypse, vous voyez Apocalypse. Comme c'est, vers la fin, ces croyants de l'Ancien Testament vont ressusciter. Et puis, pendant cette période de tribulation, une fois que l'Église est enlevée, il y a des gens qui étaient dans l'Église, mais qui n'étaient pas nés de nouveau. Et qui vont se dire, mais ils ont où ? Ils sont passés où ? Et qui vont se repentir à ce moment-là. Et d'autres, peut-être, qui vont se convertir. Mais pendant la tribulation, le diable va faire que l'Antichrist se prenne pour Dieu. Donc on va persécuter tous ceux qui croient. Donc beaucoup vont mourir pendant cette période-là. Donc convertissez-vous avant que ça arrive. Vaut mieux. Mais il est dit dans Apocalypse 20 que ces croyants de la tribulation vont ressusciter quand Jésus va revenir. On appelle ça les martyrs de la tribulation, tout simplement. Donc la résurrection va se faire en plusieurs étapes, selon l'époque où on est, tout simplement. Mais cette glorification, c'était le projet de Dieu pour tous les croyants. Si on est enfant de Dieu, si on a été appelé, nous possédons, comme dit Thessaloniciens 2, 14, la gloire par l'Évangile. Nous sommes glorieux parce que nous avons entendu l'Évangile. Et nous vivrons cette glorification à cause de cela. Et nous paraîtrons avec Christ dans la gloire. Moi, j'aurais vu le programme autrement, puisque Christ a fait tout pour moi. C'est lui qui mérite la gloire, non ? On est bien d'accord. On voit les 24 vieillards qui vont jeter leur couronne à leur couronne de vie, de justice. Ils la rendent à celui qui le mérite, parce que nous, nous ne méritons absolument rien. Mais Jésus, il nous aime tellement, il dit, venez avec moi. On va partager ça ensemble. C'est formidable, hein ? Quand vous avez eu quelque chose de très précieux, vous le partagez avec les autres, généralement. Bon, on le garde pour soi, hein, surtout quand on est jeune, hein. Mais bon, le Seigneur se plaît à nous réunir et à partager sa gloire avec lui. Quand on sera en face de lui, ça va faire beau, quand même. Je vais dire, mais Seigneur, je ne suis rien, mais tu fais tout ça pour moi. Donc, la glorification est possible, pas à cause de nous, mais à cause du sacrifice de Christ. Et quand on pense à cela, en fait, ça nous pousse à la reconnaissance, non ? On a envie de dire merci, non ? Mille fois merci. Cette glorification, ça sera un jour de victoire. On va voir un peu les caractéristiques de cette glorification. Ce sera un jour de victoire, parce que, ben, tout est fini sur la terre, j'ai mon nouveau corps, je suis avec le Seigneur pour l'éternité. Youpi ! Non ? C'est ce qu'on attend tous, en fait, non ? Vous n'attendez pas de repartir au boulot, je sais pas, quand même. Mais il y a d'autres moments plus agréables. Ça sera la victoire sur la chute de l'homme, parce que, on l'a dit, on va être entièrement libérés de notre corps, de la chute. Adam et Ève devaient vivre éternellement, ils ont désobéi à Dieu, ils ont été chassés du jardin d'Éden, et donc ils ont connu la mort. Et nous connaissons aujourd'hui la mort, hélas. Mais quand nous allons être glorifiés, nous ne connaîtrons plus de la mort. Et ça, ça fait du bien de vivre en se disant que, parce que moi j'y pense, des fois, je commence à vieillir, je commence à faire à la fin pour moi, comment je vais mourir, on me pose des questions des fois. Mais là, j'aurais pu me poser la question. Pour l'éternité, ça sera réglé. Le péché, lui, a créé l'horreur, en fait, sur la terre, et quand on voit les infos, le mot « horreur », c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on voit, mais le sang de Christ a créé la beauté, en fait, et il a restauré l'humanité, à condition, évidemment, qu'on accepte Jésus dans notre monde. Le salut est à disposition, mais il faut l'accepter, évidemment. Une autre victoire sur la mort, dans Corinthiens, il est dit, dans Corinthiens 15, le dernier ennemi sera vaincu, plus de deuil, on ne pleurera plus jamais. C'est bizarre quand on y réfléchit, hein. Il n'y aura plus de vieillesse, il sera toujours éternellement jeune, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, plus de blessures, plus de pleurs, plus rien de tout ce qui nous affecte, en fait, sur cette terre. Tout ça va disparaître. Je me demande comment on le vivra, parce que, des fois, quand on n'est pas malheureux, c'est pas qu'on le cherche, mais toujours un peu avec ce sentiment, que, oui, on va peut-être être malheureux un jour, mais là, plus jamais, plus jamais, plus jamais pour l'éternité. Bizarre, hein, comme impression que ça peut donner. Et la vie éternelle attendra donc tous ceux qui sont glorifiés, et nous serons pleins de force. Plus mal au dos, ça sera fini, plus mal dans mes épaules, plus mal nulle part, nous serons en pleine forme, et pour l'éternité. Et le spectre de la mort ne nous entra plus jamais, parce que c'est la vie éternelle qui va remplacer ça, et c'est la paix avec Christ. Alors, la paix avec Christ, on peut déger la vivre aujourd'hui, mais la vivre face à face, c'est une autre dimension qu'on ne connaît pas, et c'est extraordinaire, certainement. Bon, on est content de rencontrer Christ, mais moi, j'ai quand même un petit peu peur au début, parce qu'on va passer par le tribunal de Christ. Je ne sais pas si j'aurais fait tout ce qu'il fallait correctement dans ma vie non plus, mais on n'attend pas encore de se préparer aujourd'hui. Une autre victoire sur la souffrance. Vous aimez la douleur ? À un moment, on dit non. Si vous aimez la douleur, il faut qu'on en parle tout à l'heure, parce qu'il y a quelque chose qui gloche. Personne n'aime avoir mal, mais on a mal durant la vie, de plusieurs manières, mais tout ça va disparaître. Nous souffrons de façon physique parfois, et voire on se plaint à cause de nos maladies, nos cancers et tout ça, mais on se plaint à Dieu, mais en fait c'est notre péché qui a créé tout ça. Ce n'est pas Dieu qui voulait ça. Jamais il n'aurait voulu ça pour nous. Mais c'est à cause de nous et notre désobéissance. Tout ça est lié au péché. Donc là, tout ça va disparaître. Il y a la souffrance que nous infligent les autres aussi. Alors nous, ça va encore en France. On est à peu près bien lotis, mais bon, les jeunes se tapent dessus. Je vois de plus en plus. On s'est tabassé pour un maillot. Je ne sais pas si vous avez vu ça récemment. Bref, il y a la guerre, il y a les colères, les uns vis-à-vis des autres, le péché qu'il a tout le temps, la haine vis-à-vis des autres. Tout ça va aussi disparaître. Plus personne ne nous détestera, et nous-mêmes ne pourrons plus détester personne. Pas mal, non ? C'est quand même mieux comme ça, non ? Vous aimiez plutôt la vie sur la terre ? Non ? Vous n'êtes pas très libre en ce matin. Vous vous êtes peut-être déjà glorifiés. C'est peut-être moi qui suis tout seul, là. Et la souffrance spirituelle, que nous ressentons parfois par des sentiments douloureux, la culpabilité aussi qui est là, toutes ces choses qui nous blessent, bien souvent, l'âme sera entièrement libérée de tout cela. Ils n'auront que la paix, que des bonnes pensées dans notre tête. Je ne sais même pas si ce sera encore pareil, ou bien. La victoire sur le péché, 1 Jean 3, 2 dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est, semblable à Jésus-Christ. » Ça va être extraordinaire. Quel ravissement ! Quel ravissement, exactement. Nous serons ensemble à lui, dans son aspect, dans son éthique, parce qu'on sera entièrement d'accord avec lui, parce qu'aujourd'hui, des fois, on est encore, « Oui, mais tu es sûr qu'il faut aller dans ce sens-là ? » « Est-ce que c'est le bon chemin que tu es en train de... » « J'aimerais bien garder cet argent pour moi, » ou « Je ne sais pas. » Là, on sera entièrement d'accord, et on sera parfaitement obéissants. Je ne sais même plus si je veux parler d'obéissance, puisque l'on fera qu'il nous demande, tout simplement. Ça va être bizarre aussi. Parce que nous le verrons, nous dit un Jean, face à face. Alors aujourd'hui, on s'approche de Dieu par Jésus-Christ, pas par nous-mêmes, surtout pas, mais par Jésus-Christ, mais là, on s'approchera en face de lui. On demande à quoi il ressemble. On donne tous une petite image de Jésus, je ne sais pas, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il aura encore les marques dans les mains, et dans les pieds, et sur le côté. Ça, c'est sûr, c'est comme ça qu'on ne le reconnaîtra. Mais en tout cas, nous le verrons face à face. Et nous serons parfaitement saints à ce moment-là. Et donc, nous pourrons nous approcher tranquillement de lui. Nous aurons un nouveau corps. La rédemption concerne tout notre être spirituel. Ça aura un impact sur notre corps. Donc, cette glorification va toucher notre corps, et nous allons passer de l'imperfection à la perfection. On a tous un corps plus ou moins douloureux. Quand les jeunes, ça va encore, mais au fur et à mesure, vous comprendrez ce dont on est en train de parler, là. Mais tout doucement, quand nous serons glorifiés, toutes ces souffrances vont disparaître. On va revenir, je ne sais pas s'il faut vraiment le voir comme ça, vers le corps initial que Dieu avait créé en Adam et elle, tout simplement. Parce qu'eux ne devaient pas vieillir, certainement, ou en tout cas pas souffrir. Mais le péché est venu, il a tout balayé d'un seul coup. Le péché a tué le plan de Dieu, qui n'était pas ce que nous avons fait. Nous, on est fous quand même, des fois. Même en sachant ça, des fois, on se révèle quand même après Dieu, parce qu'il nous emmène dans un endroit où on ne voudrait pas. Alors quand tout va bien, on est d'accord avec Dieu. Oui, merci, tu m'emmènes là où ça va. Et quand il nous emmène un peu à la job, quelque part où, c'est pas vraiment amusant, là, on est tout de suite en train de s'opposer au plan de Dieu. Ça nous dit que nous aurions fait exactement la même chose qu'à l'auréat. On aurait désobéi à un moment où il est basse. Mais ce corps va manifester toute la sagesse du Dieu créateur. Et nous allons alors toucher la perfection, la perfection tout simplement de Dieu. Ça vous branche ? Moi, je suis impatient, même si je ne suis pas passé de partir, parce que je suis bien aussi sur la terre, mais c'est vrai que je suis quand même curieux de savoir comment ça va être tout ça. Dans un nouveau corps créé par l'Esprit, dans Romains 8, 11, il est dit « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Donc tout ce travail se fera par Dieu, mais aussi par le Saint-Esprit. De toute façon, la Trinité travaille toujours ensemble. Donc cette résurrection se fera par l'Esprit de Dieu. On sait que le Saint-Esprit avait déjà participé à la création aussi, on le retrouve dans Genèse, chapitre 1, verset 2 déjà, pour que cet Esprit est créateur aussi, et il pourra nous faire tout simplement ressusciter, comme il nous a aussi régénérés, il nous a transformés notre cœur, il a effacé tout le péché, une fois pour toutes, et sa présence en nous aujourd'hui nous dit que, c'est dans Ephésiens 1, 13, nous dit que c'est un gage, c'est la preuve, un jour nous allons vivre la rédemption, et donc vivre cette glorification. Si j'ai le Saint-Esprit aujourd'hui, je suis sûr que je connaîtrai tout cela, quand je partirai. Notre corps mortel va être remplacé par un corps nouveau, comme Christ quand il est ressuscité, nous aussi nous allons ressusciter. Si on en doute, Christ est ressuscité, si lui est ressuscité, il a été reconnu par plus de 500 témoins, il en faut 2-3 normalement pour prouver que c'est vrai, 500, c'est largement suffisant pour dire que c'est vrai, on l'a reconnu, on imagine qu'on va nous reconnaître aussi, et qu'on sera dans le paradis, on lui s'est essayé de chercher Paul, alors Paul je ne sais pas à quoi il ressemblait à l'époque, mais j'ai beaucoup de discussions avec lui, théologiques, vous me laisserez juste le temps avec lui, mais on va se reconnaître. Si nous croyons que Jésus est vivant aujourd'hui, nous croyons aussi à notre glorification. Quel corps nous allons revêtir ? Alors il faudrait un peu lire 1 Corinthiens 15, mais on ne va pas le faire ce matin. J'ai envie de dire que Dieu prendra ce qui reste de nous, parce qu'il y a des croyants qui sont morts brûlés, il y a des croyants qui sont morts dans les galères, il y en a qui ne sont plus en entier quand ils sont partis, il y en a qui sont morts. Donc on peut se demander comment il va faire. Comment Dieu nous a créés ? Avec la poussière. On est de la poussière. Donc est-ce que Dieu n'est pas capable de retrouver la poussière éventuellement et de nous recréer ? Ou alors de le faire autrement ? Ça c'est moi qui imagine. Ben oui, ça ne posera pas de problème. Dieu a dit, et le monde a été créé. Si Dieu dit qu'on doit ressusciter, eh ben cela se fera tranquillement. J'ai dit, les disciples avaient reconnu le corps de Jésus, donc Dieu peut faire ce miracle que nous ressemblions à ce que nous sommes, le jour où nous serons glorifiés. Donc au moins, à y tricher, on n'aura pas besoin de se chercher ou de se demander qui vous êtes, on se reconnaît que l'homme. Et tout ça, ce n'est pas juste pour notre plaisir, on va dire, d'être glorifiés. Le but, c'est de glorifier Dieu, justement. Parce qu'avec ce nouveau corps, Éphésiens 1, 11 à 12 dit, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Je ne vais pas juste être glorifié pour être glorifié. Merci Seigneur déjà pour ça. Mais l'objectif, ce sera de glorifier Dieu toute l'éternité. Alors je ne sais pas si on fera ça tout le temps, tout le temps. Je ne sais pas s'il y a un programme là-haut. De toute façon, ce sera parfait, donc je ne m'inquière pas du tout. Mais on aura le désir de plaire à Dieu, et on pourra le faire. Aujourd'hui, on a le désir de plaire à Dieu. J'essaie de faire mon maximum, mais pas comme vous. On le déçoit, hélas. Le Seigneur nous pardonne et nous relève. Mais là, ça sera concrétisé une fois pour toutes, « Je serai parfait dans tout ce que je ferai pour le Seigneur. » Ça donne envie, non ? Ça ne vous donne pas envie d'être parfait ? Ah, il y aurait moins de problèmes sur la terre. Alors, la glorification est vraiment, je pense, la plus belle chose qu'un être humain va pouvoir connaître. Je pense, mais encore là, on en parle à la vue humaine. Mais quand on le vivra, je pense qu'il faudra rajouter encore quelques adjectifs à tout cela. Donc cette glorification, c'est votre grande espérance, n'est-ce pas ? Oui, oui, voilà, mais quand même. Si je n'entends pas oui, ça veut dire que peut-être personne n'est converti. Alors, je ne sais pas. Mais quelles sont nos espérances actuelles ? Parce que là, vous le dites oui, parce que je vous demande. Mais honnêtement, tous les jours, vous ne pensez pas à la glorification. Il y en a qui pensent à l'argent, en avoir plus, ou en avoir un petit peu. Il y en a qui pensent peut-être plus à leur loisir, plutôt que l'église, parfois. Il y en a qui pensent plus à leur travail, qui s'investissent à fond, qui en oublient le Seigneur peut-être. Mais ça, c'est les espérances du monde, en fait. Alors, on peut en avoir, hein, le conseil de travail. Mais il ne faut pas que ça remplace, en fait, la véritable espérance. Le monde pense comme cela, espère comme cela. Gagner plus d'argent, être une star, je ne sais pas quoi. Le chrétien ne devrait pas penser comme ça. L'argent, il sait que le Seigneur va pouvoir. Alors, il faut évidemment chercher, mais le Seigneur va nous aider. Être une star, honnêtement, on en a déjà une. Jésus-Christ, ça nous suffit. Donc, on n'a pas besoin d'être ça. Donc, notre espérance à nous se focalise sur cette glorification, sur Jésus-Christ. Alors, comment on peut trouver de la force pour avancer dans notre vie ? Évidemment, on peut demander au Seigneur. Mais je pense qu'imaginer ou constater cette glorification, ça nous booste un petit peu dans notre vie chrétienne. Ça nous donne envie d'avancer. Quand tout va mal, au lieu de penser à ce qui va mal, pensez plutôt à ce qui va aller bien bientôt. Ce qui va nous faire beaucoup plus de bien. Même si je souffre aujourd'hui, je sais que demain viendra la glorification. Et là, ça me donne de l'espoir, non ? Ça me donne de l'espérance. Et ça me permet de traverser tout ce qui est difficile dans ma vie. Timothée, on l'a vu, parle d'une gloire éternelle. Éternelle. Déjà, à 100 ans, j'ai 53 ans, ça me paraît déjà long. Je ne suis pas pressé d'aller plus vite que ça, on est bien d'accord. Mais 53 ans, c'est long. Mais l'éternité, ça ne s'arrête jamais en même temps. Ça donne le vertige quand on y réfléchit un peu. Jamais, 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 ça ne s'arrêtera pas. Et cette gloire, cette glorification ne s'arrêtera jamais. Nous serons parfaitement parfaits pour l'éternité. Nous aurons une louange parfaite. Allez, le Christ, on sera top. La voie sera magnifique. Et on célébrera le Seigneur. On aura un cœur parfait. Plus de mauvaises pensées, plus de mensonges, plus de tout. Nickel. Et plus aucun. J'aimerais ça. J'aimerais le vivre déjà sur la terre. Et ça serait, imaginez que dans une ville, il n'y ait personne qui pêche. Ce serait formidable, non ? Il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus rien. Mais bon. Et nous serons dans la présence de Christ, on l'a dit, dans une paix continuelle qui attend tous les trois ans. Un corps ressuscité pour la vie éternelle, nous dit encore en 15. Nous allons passer de l'humiliation, c'est vrai que nous sommes bien humiliés dans notre corps, vers la gloire. Et Philippiens 3, 20, nous dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Nous passerons de l'humiliation à la gloire. Encore une fois, quel cadeau complètement immérité. Nous partagerons la gloire de Jésus-Christ. C'est une fin de vie, mais j'ai envie de dire un début de vie avec le Seigneur. Je te vois avec tes deux doigts. Qu'est-ce que tu veux dire ? Et tous les élus seront nos frères d'un jour. Exactement. Nous s'aimerons parfaitement, parfaitement notre prochain, et particulièrement nos frères et soeurs. La gloire d'unification est non seulement une espérance, mais aussi une consolation pour le chrétien. Je l'ai dit, dans l'épreuve, le fait de pouvoir penser à ça, ça me donne envie d'aller un peu plus loin, de traverser les épreuves, de saisir la main du Seigneur quand il va mal, et d'aller dans le chemin que le Seigneur avait prévu pour moi. Mais parfois, il s'agit d'être patient. Un Pierre, un 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est prouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors, c'est vrai, personne n'aime les épreuves, le Seigneur veut nous apprendre la patience, à moins que vous soyez déjà patient comme Job, quelqu'un ? Et le jour où vous soyez patient comme Job, Job lui aussi a été éprouvé, donc même si vous êtes au top niveau de votre patience, vous serez quand même éprouvé, parce qu'on peut aller toujours un peu plus loin. Ça, c'est un peu embêtant, par contre, dans cette petite sanctification, on peut toujours faire un peu mieux que ce qu'on fait jusqu'à présent. Il y en a qui disent, je suis bien là où je suis, donc comme ça, c'est tranquille, mais ça ne marche pas comme ça, parce que le Seigneur mettra un petit coup de poussée pour aller un peu plus loin. Un Pierre, le 4, 14, dit, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » La dernière fois qu'on s'est évoqué de vous, parce que vous êtes chrétien, vous étiez content ? Non, non, oui. Alors, on n'est pas content parce qu'on vient de s'en prendre plein la figure, peut-être, éventuellement, mais en même temps, on se dit, mais il y en a d'autres qui se sont fait, qui se sont persécutés aujourd'hui dans l'Église, hélas. Mais c'est l'Esprit de gloire qui nous donne justement cette joie, que malgré la persécution, malgré les moqueries, nous savons, nous, où nous allons, nous savons ce qui nous attend, nous savons aussi ce qui attend les autres, hélas. Alors, on espère, évidemment, que celui qui se moque aujourd'hui se convertira. Mon directeur, autrefois, se moquait tout le temps de moi parce que j'étais chrétien, il me disait que tout le monde dans l'usine se moque de toi, et j'ai dit, « Oui, hé, moi je sais où je vais, mais toi tu vas où ? » Et lui, il ne sait pas où il est là aujourd'hui. J'espère qu'un jour, il acceptera le Seigneur, parce qu'on en a parlé. Il n'y a rien, jamais. Autant. Donc, on s'en fiche qu'on se moque. On s'en fiche de l'outrage. Ce n'est pas plaisant, je le reconnais, mais nous savons pourquoi nous vivons. Même si on nous insulte, même si on nous fait du mal, l'Esprit glorieux de Jésus se moque sur moi. Vous regardez celui qui se moque, vas-y, moque-toi. Moi, j'ai l'Esprit de Dieu, l'Esprit glorieux de Dieu qui repose sur moi. Qu'est-ce que tu veux me faire ? Qu'est-ce que tu veux me faire ? Nous avons l'espérance d'une nouvelle vie avec une nouvelle nature, et sur une nouvelle terre, puisque une fois que Seigneur aura jugé les injustes, la terre sera détruite et une nouvelle terre va être créée sans la mer. Il est évident à peu près parce qu'il n'y a pas la mer, mais bon, on aura peut-être d'autres choses à faire que d'aller à la plage, éventuellement. À moins qu'il y ait de l'eau ailleurs ou différemment, je ne sais rien, mais ce n'est peut-être pas le plus important. Mais jusqu'à présent, le sol a été maudit à cause du péché, à cause d'Adam, et à cause de nous, parce qu'on détruit la terre actuellement. On commence à en prendre un petit peu conscience, mais Dieu avait déjà dit dans Romains 8, 20, 21, « Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » La terre souffre. Alors elle le fait muettement, on va dire, mais on le voit qu'elle souffre. Parce que tout commence à partir en vrille, le climat, etc. Et tout ça, c'est notre faute. À cause de nos péchés, elle souffre, cette nature-là. Mais elle sera affranchie de la même manière que les chrétiens seront glorifiés quand Dieu va créer une nouvelle terre. Et elle sera de nouveau toute belle, comme ce qui était à l'origine. J'aurais quand même voulu faire une petite visite dans le jardin d'Edel, non ? Ça vous dit pas ? C'est 5 euros la visite, hein ? Ça aurait été quelque chose, mais bon, c'est gardé par des chérubins, donc même si on savait où c'était, on ne pourrait pas rentrer là-bas. En fait, on souillerait à sainteté de Dieu par notre péché. Hélas ! Heureusement que le Seigneur nous a chassés du jardin d'Edel, parce qu'on aurait mangé le fruit de la vie éternelle tous les jours. Et on aurait été restés dans notre état de péché pour l'éternité. Heureusement qu'il nous a pu imaginer s'il ne l'avait pas fait. Donc chaque fois que le Seigneur nous reprend... Pensez au jardin d'Edel. Merci Seigneur de nous reprendre, parce que sinon, on resterait dans l'état où on est parfois, et ça ne serait vraiment pas glorieux, justement. Donc cette terre, en fait, cette nature va être aussi, pas glorifiée, mais restaurée à son origine. Mais pour ça, il va falloir tout détruire et tout recommencer. En attendant, nous sommes appelés à glorifier Jésus-Christ. Et pas seulement le dimanche matin, mais avec tout notre corps. Quelqu'un écrivait, certains geekings, nous montrent comment Christ peut être glorifié par notre corps dans la vie. L'écrit, glorifié par des lèvres qui lui rendent un joyeux témoignage. Glorifié par des mains qui le servent dans son joyeux service. Chaque fois que je sers le Seigneur, je le glorifie. Chaque fois que je parle de lui, je le glorifie. Glorifié par des pieux heureux de suivre ses traces. On est content de suivre le Seigneur quand tout va bien, n'est-ce pas ? Mais quand tout va mal, que le chemin devient difficile, Ah, là, on est un peu moins heureux et glorifié par des genoux, joyeusement fléchis en prière pour son paillot, et glorifié par des épaules dériveseuses, désireuses, par contre, de porter les fardeaux des autres, c'est-à-dire de prier. On peut glorifier le Seigneur, mais ça se fait avec tout le corps et constamment. Souvent, on assimile l'adoration et on chante aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Oui, on adore peut-être le Seigneur, mais la vraie adoration, c'est de vivre ce que le Seigneur nous demande. C'est ça la vraie définition. On chante, c'est une bonne chose, mais quand je suis à mon travail, que je suis un exemple, ça c'est adorer Dieu. Quand je suis un bon père de famille ou une bonne mère de famille, je suis en train d'adorer Dieu. Quand je n'ai pas de la haine pour mon prochain, je suis en train d'adorer Dieu. C'est ça la vraie adoration. Donc nous sommes appelés à glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons, et cela au quotidien. C'est vraiment peu de choses par rapport à ce qui nous attend, non ? Et par rapport au cadeau qui nous a été fait, par rapport à cette glorification qui nous attend. Ce n'est pas grand-chose, on est bien là-bas. Alors encore un peu de temps à vivre sur cette terre, à vivre l'imperfection, dans notre vie peut-être, dans la louange qu'on aimerait peut-être meilleure, ou l'adoration, dans le service que peut-être on ne fait pas si bien que ça, ou on aimerait toujours s'améliorer, dans l'amour. Là, on a tous encore du travail. Je ne pense pas que vous soyez tous des gens qui aiment tout le monde parfaitement. Sinon, je vais appeler un clochard qui rentre dans l'église, on va voir tout de suite comment vous aimez le prochain. Eh oui, notre amour, ça a beaucoup de travail encore. Mais bientôt, et heureusement bientôt, nous le glorifierons parfaitement. Donc la glorification, c'est vraiment l'espérance du croyant. Elle doit nous réveiller. Souvent, on est les chrétiens un peu endormis, là. N'est-ce pas ? Vous pouvez vous réveiller un peu ? Mettre l'alarme. Elle doit nous dynamiser. C'est ce qui me motive dans ma vie. Oui, j'ai plein de choses qui me motivent dans ma vie. Mais la finalité de ma vie, ce n'est pas d'aller me balader dans la forêt. La finalité de ma vie, ce qui devrait me dynamiser, justement, c'est d'être un jour avec le Seigneur et d'être glorifié. Et tout ça, ça donne une puissante espérance. Et ça me donne envie d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive dans ma vie. Pour terminer, cette glorification rappelle surtout le prix qui a été payé. On en parlait de Jésus tout à l'heure. Il a donné sa vie en cadeau pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être glorifiés. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut jamais oublier. Alors, c'est la seule une fois par mois, ici. Là, on pourrait le faire plus souvent. Mais je pense qu'il faudrait y penser plus régulièrement que ça, que le Seigneur m'a sauvé. Où je serai aujourd'hui si le Seigneur ne me fait pas rentrer ? Moi, je pense que je serai mort dans les temps où j'étais à l'époque. Mais oui, le Seigneur m'a fait le cadeau de sa vie à nous d'être reconnaissants. Ça doit nous booster dans notre vie de sanctification. Ça doit nous booster dans notre vie de service. Je fais quelque chose parce que je suis reconnaissant. Plus je découvre le cadeau de Dieu, plus je suis reconnaissant, et plus j'ai envie de le servir. La doctrine de la glorification nous humilie en même temps. Sérieusement. Parce que quand on se regarde en miroir, « Ouboubouboubouboubouboubou ». C'est pas joli, joli à voir. Même encore en tant que chrétien, parfois. On ne mérite absolument rien. Et encore aujourd'hui, je crois que je ne mérite absolument rien parce que je ne suis pas parfait, comme le Seigneur voudrait. donc ça nous humilie et c'est pas plus mal parce que vaut mieux ça que de dire moi je suis un bon chrétien, je mérite d'être glorifié à la fin si j'en entends un comme ça, je vais voir un peu sa vie je ne sais pas que ça existe mais le chrétien est humilié par cette glorification, par le salut c'est pas dans la honte je vais dire mais c'est qu'on reste bien humble vis-à-vis de tout cela en sachant ce qu'on ne méritait pas et que le Seigneur nous donne malgré tout mais en même temps ça nous réjouit parce que ça nous donne un but dans notre vie une consolation et une grande espérance bientôt nous serons parfaits on va méditer ça dans la semaine bientôt nous serons parfaits tout beau, magnifique de l'intérieur magnifique de l'extérieur, magnifique dans notre cœur dans nos pensées, dans tout c'est ce que Dieu avait prévu au départ et oui c'était comme ça dans le jardin tout était parfait puis l'homme s'est dit tiens on va devenir Dieu et on va tout foutre en l'air s'ils avaient pu réfléchir un petit peu mais en même temps peut-être je pense qu'on aurait quand même connu l'amour de Dieu mais là on découvre à cause du péché encore plus j'ai envie de dire dans sa grande immense dimension l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous encore quelques jours et nous passerons l'éternité avec le Seigneur si nous sommes sauvés et je vous appelle surtout qu'aujourd'hui on est Pâques les Pâques c'est pas les œufs c'est pas les lapins Pâques c'est le souvenir que Jésus Christ a donné sa vie pour moi il me suffit de croire ce qu'il me dit je disais des gens croient en Dieu mais ne font pas ce qu'ils croient parce que Dieu quand on le croit il me dit que tu es pécheur il faut que je croie aussi ça et quand il dit que je suis pécheur il me dit que je suis condamné il faut que je croie aussi ce que c'est ça croire Dieu et quand il me dit qu'il y a une solution il faut que je l'accepte c'est ça croire en Dieu croire que Dieu existe c'est une chose mais ça ne vous sauve pas obéir à ce que je crois en Dieu ça, ça me sauve ayons l'occasion si le Seigneur le permet de parler à qui qu'on veut bien en temps de parler Pâques nous rappelle peut-être notre péché mais il nous rappelle aussi Jésus Christ et il nous rappelle notre glorification on va prêter oui Seigneur nous nous sentons bien petits bien humiliés devant ton amour devant la croix devant le sacrifice ultime de ton fils devant tout ce qu'il a quitté pour des gens qui ne méritent absolument rien et qui n'en voulaient même pas à ce moment là Seigneur nous sommes bien humiliés par ton amour mais tu nous relèves Seigneur tu nous dis que tu nous aimes tu nous pardonnes nos péchés si nous nous repentons tu nous donnes une nouvelle vie tu nous donnes une espérance et en plus tu nous ajoutes non seulement l'héritage d'être co-héritier avec Christ mais en plus d'un jour d'être glorifié ressemblant parfaitement à Jésus Christ Seigneur wow c'est plus des cadeaux il faudrait trouver un nouveau nom Seigneur à se faire mais nous voulons ce matin en prendre pleinement conscience et en faire peut-être le but de notre vie ne pas regarder toujours la terre et tous nos problèmes mais plutôt regarder à ce qui nous attend pour l'éternité c'est glorieux c'est magnifique Seigneur et tout cela c'est toi qui l'as fait pour chacun d'entre nous Seigneur peut-être que nous ne sommes pas encore sauvés dans cette église je ne sais pas je ne connais pas le cœur de tout le monde mais Seigneur parle aujourd'hui à ses cœurs pour qu'ils comprennent qu'ils ont besoin d'être sauvés parce que si on n'est pas sauvés nous ne connaîtrons pas toutes ces choses là mais ça sera tout simplement l'inverse de la glorification ce sera l'humiliation éternelle Seigneur dans le feu et ça c'est vraiment triste triste Seigneur ouvre les cœurs de ceux qui ne connaissent pas dans nos familles Seigneur peut-être parmi nos collègues de travail donne-nous des occasions de parler de ce qui est réellement Pâques parce que le monde a créé voilà Seigneur que nous en tant que chrétiens nous puissions nous réjouir de l'espérance que nous avons et que nous puissions aussi la transmettre à notre Seigneur pour ta gloire Seigneur et en Jésus Christ Amen